Salut tout le monde c'est Scoel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque comme vous pouvez le voir on est sur la collector de Final Fantasy Type 0 HD version PlayStation 4 pour ma part, alors il faut savoir que j'ai pas la PlayStation 4 c'est ça le pire donc du coup je vais devoir attendre avant de pouvoir me faire le jeu malheureusement donc on est sur une collector donc j'ai déjà tout déballé pour vraiment qu'on aille vite et que j'ai pas galéré au niveau d'ouvrir le collector et tout donc quand on ouvre, on a ceci déjà, très très joli artwork de Yoshitaka Amano il me semble, c'est assez joli, quand vous l'ouvrez ça s'ouvre sur le côté donc je vais l'approcher, quand vous l'ouvrez voilà ça s'ouvre comme un livre, comme ceci, donc vous avez tout dedans c'est vraiment sympa d'avoir fait ça comme ça parce que bon d'habitude les collector, les day one par exemple, on ouvre toujours ça genre par le dessus comme ça là c'est super chiant, ça abîme le carton, enfin là c'est du carton mais c'est du carton bien dur quand même, il a l'air d'être plutôt solide donc quand on commence, on a l'artbook avec écrit classe 0 842, donc dans une matière assez sympa donc ici on peut voir également que c'est marqué Rubroom Orient, donc ça c'est le logo, donc c'est le phénix il me semble donc c'est Rubroom, donc là où se trouve la classe 0, donc les personnages principaux du jeu donc quand vous commencez à ouvrir, donc vous avez un petit message du producteur du jeu, donc Hajime Tabata pardon en anglais, donc évidemment j'arriverai à traduire ça facilement, j'ai aucune difficulté avec l'anglais donc on peut voir les personnages et tout, donc le jeu est sorti en 2011 à la base sur PSP mais comme le jeu, comme la PSP n'était plus du tout d'actualité en Europe et en Amérique bah ils ont décidé de ne pas sortir le jeu chez nous, c'est un peu dommage, pourquoi c'est flou là ? hé, focus, focus bordel ! voilà, ouais comme ils ont vu que la PSP n'était plus d'actualité, ils ont décidé de ne tout simplement pas sortir le jeu donc un an plus tard on a eu l'opération Suzaku qui est sortie, qui a été signée par des milliers de personnes dont je fais partie c'est peut-être ce qui a poussé les développeurs à repenser le fait que Type 0 devrait sortir chez nous et c'est finalement arrivé vers 2013 à peu près, au moment où Versus 13 est devenu FF15 et qui sortirait sur PS4 et Xbox One puisqu'il faut savoir que Type 0 sort aussi sur Xbox One donc voilà et un peu plus de 3 ans plus tard, on l'a finalement, donc il sort le 20 mars, je l'ai en avance, je l'ai eu le 18 donc je suis plutôt content, donc il faut savoir que le jeu est même sorti un peu avant dans certains magasins ça j'ai entendu parler et c'est assez dégueulasse je trouve mais voilà, donc on peut voir tous les personnages, je ne vais pas vous faire l'artbook en entier mais voilà, vraiment sympathique, je jeterais évidemment un coup d'oeil un peu plus posé ensuite donc on a ces cartes, donc c'est complètement inutile, enfin ouais c'est complètement inutile mais c'est voilà, juste de la déco, donc avec différentes invocations donc c'est le personnage de Ace qui utilise ces cartes, donc c'est ces armes et dessus on peut voir les différentes invocations, donc Shiva, Moth, Nosferatu, Ifrit et cette invocation là je ne connais pas, en tout cas elle ne me dit rien du tout donc il faut savoir que je n'ai rien regardé de type 0, c'est ça le pire, à part 2-3 trailers mais c'est tout, donc voilà, ensuite quelque chose d'assez inhabituel qu'on trouve dans, en tout cas j'ai pas vu ça dans une collector donc c'est un manga, Final Fantasy type 0, il a pas l'air d'avoir de sous-titres donc ça a combien de pages 200 il me semble ? un truc, un truc dans ce genre là c'est vraiment très rare d'avoir ce genre de choses dans des éditions collectant même dans, dans, dans des jeux vidéos, enfin tout simplement ça c'est rare qu'un manga et un jeu vidéo soient, à, à, ensemble donc c'est en couleur, c'est en français aussi ça c'est plutôt cool, parce qu'ils auraient pu, genre, refaire les feignants, sortir, nous le donner en anglais ou voir en jap, ce que j'aurais trouvé bizarre parce que, bon je sais pas s'il y a beaucoup de français qui savent lire le japonais mais voilà, c'est en couleur enfin certaines images sont en couleur apparemment et en français très joli, très joli au passage la couverture mais j'aime beaucoup cette idée de mettre un manga dedans je vais, je vais lire ça passionnément euh, donc ensuite pour terminer et, ce qu'on a enix nous a fait une belle faveur sur ce coup là c'est de nous mettre le jeu dans l'artbook, dans le steelbook je vais y arriver moi dans le steelbook, euh, il y a tellement peu de développeurs qui font ça et je comprends pas pourquoi euh, je sais pas qu'est-ce que ça vous coûte de mettre le jeu directement dedans et du coup ne pas mettre de boîte normale comme vous avez fait pour Lightning Return, pour FF10 euh, non franchement c'est, c'est n'importe quoi donc dedans, on a le jeu évidemment, on a le CD avec, euh, une sélection d'une certaine musique par le compositeur donc qui est, euh, Takeru Ishimoto il me semble que c'est lui qui a fait la musique c'est Ishimoto Ashimoto, bref, euh, je m'égare c'est vrai que les noms japonais j'ai un peu de mal euh, mais évidemment, ce que beaucoup de gens veulent et attendent c'est, euh, Final Fantasy XV évidemment, et donc pendant les deux premiers mois de sa commercialisation il me semble que ces deux mois il y a la démo de FF15 donc l'épisode du Sky euh, alors je ne tourne pas parce qu'il y a le code évidemment euh, de toute façon il sera sûrement utilisé même si je n'ai pas la PS4 puisque donc il faut savoir que vous avez le PlayStation Store sur PC et euh, c'est de ça que je m'aide pour prendre par exemple tous mes jeux PlayStation Plus, euh, PS4 même si c'est vrai que maintenant avec la PS3 on peut aussi y télécharger enfin bref et euh, voilà, c'est ça que les gens attendaient évidemment personnellement je l'ai acheté d'abord pour type 0, hein, bien avant FF15 mais évidemment, je pense qu'on est tous heureux de pouvoir enfin toucher un peu à FF15 qu'on attend depuis presque 9 ans maintenant euh, même s'il a été remanié entre temps, changé de nom et tout ça, enfin bref euh, voilà, c'est sûrement le Saint Graal pour beaucoup de gens, je pense, qui ont pris type 0 en particulier euh, une deuxième démo à sortir d'FF15 qui sera pour tout le monde, qui sortira plus tard qui s'appellera The Overture il me semble, alors mon anglais évidemment en tout cas mon accent anglais est vraiment chier euh, enfin voilà, on a fait à peu près le tour, hein, de la de la collector, en tout cas moi le Steelbook, franchement je le trouve super classe quoi euh, en, en or, enfin couleur or, c'est, c'est juste magnifique donc j'ai pris la, euh, la collector, euh, chez Micromania je l'ai pas pris chez Square Enix, si vous l'aviez pris chez Square Enix, donc euh, ceci euh, vous l'aurez eu euh, avec un dessin comme ça il me semble enfin ça y ressemblait, euh, enfin voilà on a fait à peu près le tour de la collector, en tout cas moi je suis vraiment content de l'avoir même si je vais pas pouvoir en profiter, c'est quand même sans boule hein, la collector c'est un peu cher je trouve, surtout pour un remake, mais, enfin un remake, un remaster, un remake, enfin bref euh, c'est vrai que quand on fait passer de la PSP à la PS4 on pourrait presque parler de remake, même si c'est pas réellement le cas, mais bon euh, en tout cas voilà, sans boule pour un jeu que je vais pas pouvoir encore jouer parce que j'ai pas la PS4, ça me fout un peu les nerfs, mais en même temps euh, quand on est fan d'une série euh bah on prend, tout simplement euh, euh, voilà en tout cas euh, d'ailleurs j'ai pas dit mais c'est l'épisode de 4 il me semble de Scrolling Your Life, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en début euh, même si je compte pas réellement le mettre dedans, mais enfin bon en tout cas voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime, à vous abonner et je vous dis à plus tard tout le monde, salut c'est tout le monde, salut c'est vrai tu sais